Et un petit pas dans la première épître aux Thessaloniciens, vous allez finir par la connaître par cœur, bravo. Dimanche, j'ai essayé d'expliquer que c'était le Noël de la littérature chrétienne, le premier grand cri, écrit chrétien déjà. Ensuite, insister sur les trois vertus théologales qu'il qualifie. Qu'est-ce qui prouve que vous avez la foi ? Que vous êtes en train de travailler, le travail de la foi. Qu'est-ce qui prouve que vous avez la charité ? Que vous vous fatiguez pour les autres. Qu'est-ce qui prouve que vous avez l'espérance ? Que vous restez là-dessous. C'est là-dessus au ciel, on ne voit pas tout pour l'instant, on est sur terre, mais je sais que c'est là et qu'on est attendu, et donc, upomonesse, je resterai là-dessous. C'est une très très belle description, très beau résumé, si on peut dire, de la vie chrétienne, de la vie théologale. Saint Paul, quand il voit que chez les Thessaloniciens c'est le cas, il dit, je suis à 100% dans l'action de grâce quand je pense à vous, mes chers Thessaloniciens, comme tous les curés du monde avec chacun de leurs paroissiens, et il a cette grande joie. Et après, il montre, c'est ce que j'ai cité sur les deux derniers jours, à quel point il est attaché à eux. À la fin, on a envie de dire, arrête de nous coller comme ça, tellement tu nous aimes. Je vous aime à 100%, à chaque fois je pense à vous, je suis dans l'action de grâce, je vous aime comme une mère qui est que, et que, et puis après je vous aime comme un père qui est... Stop, stop, on a l'impression qu'on est presque trop aimé par lui. En fait, à travers ça, il arrive aussi à faire passer un message, c'est qu'il faut que je vous explique que le fait d'être chrétien ça ne va pas être très simple, et que vous allez souffrir, quoi. Regardez comment les juifs ont traité Jésus, si vous imaginez que maintenant vous, les disciples de Jésus, ça va se passer mieux pour vous, ben vous vous trompez. Donc, je vous prépare, quoi. On voit qu'il est là, avec gentillesse, avec affection, comme un père, comme une mère, comme il dit, ben, il leur dit la vérité de leur futur, c'est que j'ai la nouvelle, et l'évangile c'est une merveille, mais je ne vais pas vous dire que votre vie sera facile et rose. Et votre mission, c'est très simple, ça se résume à trois points. Premièrement, il faut parler, vous êtes parole, donc Jésus est la parole et le verbe fait chair, il se trouve que vous, maintenant, vous êtes Jésus dans le monde, vous êtes le corps du Christ, par conséquent, est-ce que vous êtes parole ? Est-ce que quand les gens vous voient, vous entendent, vous voient vivre, etc., ils entendent, ils perçoivent la parole de Dieu ? Pour les païens, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut qu'ils voient la vérité du Christ dans nos vies, et après, pour leur dire que c'est le chemin de leur salut, quoi. C'est-à-dire que quand ils arrivent vers eux dans leur vie, ben, ils avancent vers leur mort, et au moment de leur mort, il y a l'ouverture de ce royaume, et donc il faut qu'ils le sachent, qu'on le leur dise, et qu'ils mènent une vie et une conduite qui leur permettent de trouver ces portes ouvertes quand ils arriveront à la fin. En fait, quand Timothée est venu et qu'il m'a raconté comment ça se passait chez vous, les Thessaloniciens, ben, finalement, j'étais vachement content. Donc, je suis heureux à 100%, voilà, donc il m'a donné des bonnes nouvelles de votre foi, de votre charité, ça c'est au chapitre 3, de votre petit... vous finirez par la savoir par cœur. Et moi, je demande à Dieu... c'est beau d'ailleurs, j'ai vraiment envie de revenir à Thessalonique, quoi. C'était le début de ma mission apostolique, après il en a bavé à Athènes, à Corinthe, dans d'autres endroits, jusqu'à ce qu'il aille à Rome, et les Thessaloniciens, ils les aiment, parce que c'est là qu'il a commencé, quand il est arrivé de Turquie, hop, il est passé à Chypre, il a débarqué à Thessalonique, et là, incroyable, quoi, la façon dont les gens étaient ouverts. Je demande à Dieu de revoir votre visage, et quand je prie pour vous, de compléter ceux qui manquent à votre foi, pour qu'ils vous affermissent dans vos cœurs, qu'ils affermissent vos cœurs pour les rendre irréprochables, et pour que vous avanciez vers la sainteté, c'est votre vocation. Votre vocation, c'est d'être des chrétiens, donc d'avoir le Christ vivant en vous, d'être des autres Christs, que les gens voient le Christ à travers vous, par conséquent, il y a une seule solution, c'est la sainteté, est-ce que vous êtes des saints ? Voilà, c'est la chose essentielle que j'ai à vous dire, et de fait, il le dit. Donc, c'est la volonté de Dieu, d'ailleurs. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Oui, oui, ça passe par votre corps aussi, il n'a pas peur de parler du corps, du respect de votre corps, du corps d'autrui. Comment on se laisse souvent emporter par la passion ? Vous le savez bien, vous êtes prévenus, donc je vous le dis, il n'assuste pas tellement, mais il dit clairement les choses, et tout le monde sait que c'est vrai. Le plus important pour lui, c'est que la charité fraternelle circule. Là, vous avez un très beau mot grec, qui est Philadelphia. Vous connaissez le nom de Philadelphie maintenant, c'est-à-dire, en fait, la caractéristique de l'Église, c'est que nous sommes une adelfothèse, c'est-à-dire une fraternité. La définition de l'Église comme une fraternité. Pourquoi ? On dit tous notre Père qui est aux cieux. Nous avons notre frère aîné qui est le Fils unique, et nous, nous sommes à l'intérieur du Fils unique, nous sommes les membres de ce corps. Nous sommes le corps du Christ aujourd'hui dans le monde. Donc, à l'intérieur de nous, ça doit circuler, quoi. Qu'est-ce qui va circuler ? Vous le voyez, ça, si vous les connaissez, dans la première Épître aux Corinthiens, donc au chapitre 11, il dit le corps du Christ. C'est le grand chapitre qui est sur l'Eucharistie. On lit tous les jeudis, ça, à la messe, aux premières communes, etc. Et alors après, il regarde le corps. Et il dit, dans les corps, il y a différents membres. Bon, alors, ça peut râler les uns contre les autres. Enfin, la main ne va pas dire à la tête, j'ai pas besoin de toi, quoi. Donc, à l'intérieur d'un corps, il faut que ça marche bien. Mais des fois, il y a une fracture, il y a quelque chose qui est abîmé. C'est comme ça dans l'Église aussi aujourd'hui. Donc, ça, c'est le chapitre 12, qu'on connaît comme le chapitre du corps mystique, avec les différents membres. Je ne vous dis pas que ça va bien se passer entre vous. Je vous dis quoi ? Et là, vous avez le chapitre le plus connu. Mais les gens, souvent, ils le connaissent, parce qu'on l'entend au mariage, vous savez, l'amour supporte tout, l'amour comme ci, l'amour comme ça, etc. Mais le chapitre sur la charité, pourquoi il vient là ? Parce qu'il vient de parler du corps. Et donc, à l'intérieur d'un corps, qu'est-ce qui fait que ton corps a une harmonie ? Le sang coule dans les artères et les veines, et partout, partout, partout. Donc, à l'intérieur de l'Église, le sang qui doit circuler, c'est la charité, ce qui fait la véritable lumière. C'est là que vous avez la fameuse hymne à la charité. D'accord ? Les gens, ils le connaissent, parce qu'on le lit aux célébrations de mariage, ils n'ont même pas fait le rapport avec la théologie du corps, qui est juste avant. Et après, qu'est-ce qu'il y a au chapitre 14 et 15 ? Ce n'est pas la peine que je vous le dise, parce que vous connaissez l'épître aux Corinthiens par cœur. La résurrection. Si vous avez la difficulté de vivre ensemble à l'intérieur de l'Église, c'est aujourd'hui encore la même chose, parce qu'il y a ceux qui pensent comme ci, ceux qui pensent le contraire. Et chez les Corinthiens, c'est déjà le cas. Donc l'unité, c'est pour vraiment notre grand fort. Et la force, justement, nous vient de cette charité qui circule, chapitre 13. Et après, c'est un corps, et vraiment un corps, avec la diversité des membres. Oui, une diversité à respecter, parce que l'autre, il n'est pas comme toi. C'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Et heureusement qu'il est comme il est, quoi. Parce qu'à l'intérieur du corps, tout le monde n'a pas la même fonction. Et quand il nous conduit vers le chapitre 14 et vers le chapitre 15, le chapitre 15, il est... Ce corps est appelé à la résurrection comme le corps de Jésus. C'est magnifique. C'est une construction splendide. Notre problème à nous, c'est qu'on le connaît par vous. C'est-à-dire qu'on a entendu cette épître le jeudi saint, on a entendu ça à un mariage, on a entendu ça à tel autre moment, et il y a ça le jour de Pâques qu'on lit. C'est pour ça que moi, je vous encourage, enfin, je suis sûr que vous l'avez fait, bien sûr, avec un Thessalonétien, à lire une épître, elle est petite, celle-là, entière. Et puis après, de dire aussi, ben voilà, peut-être pas tous les corps entiers, mais au moins cet ensemble, 11-15, par exemple. Lire quatre chapitres à la suite, on voit, on comprend la pensée logique de l'apôtre, plutôt que tous les petits tronçons qu'on nous fait avaler à chaque messe, et qui, à mon avis, ne nous donne pas tellement cette idée d'ensemble qui est utile pour nous. Et donc là, nous, nous sommes dans ce chapitre 4 de la première épître au Thessalonétien, une épître facile, vraiment sympa, et il dit, il va nous parler concrètement, quoi. Donc la volonté de Dieu, c'est... Qu'est-ce qu'il veut Dieu pour vous ? Il dit, très simplement, au chapitre 4, verset 4, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. À partir du moment où vous faites partie du corps du Christ, je vous signale que le Christ, il est très saint, et donc vous, vous devez vivre votre sanctification, comme je l'ai dit à propos du respect de notre corps, ne pas nous laisser emporter par nos passions, comme il dit, mais surtout, surtout, à cause du fait que le sang doit circuler. Le sang qui circule, en fait, c'est la charité fraternelle. Eh ben, avec ce qu'on me dit à votre sujet, eh ben, il paraît que vous êtes formidables. Donc, moi, ben, je suis très content. Je ne suis pas passé très longtemps chez vous, vous savez, il est resté probablement un mois. À un moment, il dit, j'ai passé trois sabbats dans votre synagogue. Donc, trois fois de suite, je vous ai enseigné dans la synagogue, et puis après, il a disparu, pour partir vers Athènes, etc. Mais, 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 il reste quand même très, très attaché aux Corinthiens, et puis, il a des échos, aux Thessaloniciens, pardon, et il a des échos de ce que vit les pétres Thessaloniciens, et qu'il y a des bagarres. Ah ben, oui, il y a des bagarres dans les familles, il y a des bagarres dans les communautés. Bon, alors, c'est vraiment un bon pasteur qui dit les grandes vérités du mystère et de la résurrection, mais il parle des choses concrètes. Il n'a pas peur de parler précis. S'il vous plaît, ça c'est 4-11, que chacun s'occupe de ses affaires. Arrête de casser les pieds des voisins. S'il vous plaît, ne profitez pas des autres. Vous travaillez de vos mains, que tout le monde travaille. Si tout le monde travaille, chacun a son boulot et est respecté dans ce qu'il fait, ça fait partie aussi de l'amour de la communauté. Ils sont pleins de conseils fraternels. Résumé dans ce mot de Philadelphie, donc qui est la charité fraternelle. Pourtant, quand même, il leur fait le cathé. Et il donne un enseignement théologique. Et là, ça c'est la caractéristique de l'épître aux Thessaloniciens. Enfin, il le dit aussi dans d'autres, quoi. C'est « Qu'est-ce qui se passe après la mort ? » Et ça, c'est un passage de l'épître aux Thessaloniciens qui est connu, parce que quand on va à l'enterrement de quelqu'un, souvent on oulit ce passage d'un Thessaloniciens 4. Donc, ce qui est très beau chez Paul, c'est comment il est un pasteur extrêmement précis, pointu, qui dit des choses concrètes de ta conversion, du fait que là tu casses les pieds des autres, que là tu pourrais changer, qu'à l'intérieur de votre communauté, le sang ne coule pas bien aux artères, etc. Mais, 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 je dois aussi vous parler de Jésus, du retour de Jésus. Il ne faut pas que vous restiez dans l'ignorance. Il ne faut pas se désoler comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Jésus est mort et ressuscité, ce n'est pas un fait et un exploit que Dieu a fait en Jésus. C'est quelque chose qui est une promesse pour toi. Alors nous on dit « Ah bon, qu'est-ce qui va se passer ? » Eh bien voilà, je vous le dis, alors ça c'est vraiment très beau, c'est tout le chapitre 4, c'est un point sur lequel il reviendra, parce qu'évidemment c'est quand même difficile comme catéchèse. Et il nous dit « Ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. » Ça c'est beau. C'est-à-dire je dois vivre avec Jésus, et si au moment de ma mort je suis avec Jésus, ceux qui se sont endormis, ça c'est 4-2, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Et alors on comprend, c'est ça vivre dans la communion. C'est-à-dire j'écoute la parole de Dieu, c'est elle qui m'a créé, quand je continue de vivre cette parole de Dieu, je deviens vraiment moi-même, donc je la laisse me faire, me referme, parfaire, me défaire aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à défaire, pour que j'avance sur mon chemin. Et quand je suis vraiment fabriqué, créé, recréé, amélioré, converti par cette parole, je lui ressemble et je deviens son disciple. Et le jour où les cieux s'ouvriront, et où le temps s'arrêtera, et que je serai à la porte du royaume, Dieu vous emmènera avec lui, si vous vivez avec Jésus. Et si au moment de votre mort, vous vous endormez avec Jésus, Dieu vous emmènera avec Jésus. En fait c'est clair, vivre en communion avec Dieu, donc si je ne suis pas en communion avec Dieu, je vais lui demander qu'il m'y remette, ça s'appelle le pardon, et puis à partir de là, je retrouve dans la logique de mon baptême, et pourvu qu'il m'y tienne, qu'il m'y garde, et qu'il me fasse avancer. Et alors là, il y a un truc assez incroyable, il vous décrit comment ça va se passer à la fin du monde. Je ne sais pas si vous connaissez Thessaloniciens 4, mais ça vaut la peine de le lire. On se demande comment il sait ça d'ailleurs. L'Église ne l'a pas transformé en dogme, c'est dans l'Écriture, alors on sait que Jésus reviendra, on sait qu'à ce moment-là, et pour ce moment-là, il faut être prêt, qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts, comme on dit dans le crédo, mais est-ce que vous savez concrètement comment ça va se passer ? En général, on est assez silencieux sur le sujet. Tandis que lui, si, il l'explique. Alors, moi, à chaque fois que je lis ce passage, je lui dis, mais compte, tu sais tout ça, quoi. Tu sais qu'il te l'a appris. Alors, voilà ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Écoutez bien, donc ça c'est 4,15. Nous, les vivants, nous qui serons encore là. Alors, si Jésus vient dans dix minutes, on sera là, quoi. Alors, tous ceux qui sont morts, ils sont déjà au ciel au purgatoire, en enfer, et tout, et tout, il y aura le jugement dernier. Mais si Jésus arrive dans un quart d'heure, ça va se passer comment ? Lisez ça, il vous l'explique. Donc, nous, c'est vraiment, c'est rigolo à lire, je trouve, vous voyez. Nous, les vivants, nous qui serons encore là quand le Seigneur reviendra. Nous ne devancerons pas ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et, en premier, qu'est-ce qui va se passer en premier ? Quand Jésus va revenir, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Au signal donné par la voix de l'archange et de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier. Bon, d'accord. Ça va faire pas mal de monde sur la terre. Moi, j'ai toujours ça de manière amusée, quoi, parce que j'ai dit, il me décrit si la fin du monde est après le monde. Je sais très bien comment ça va se passer dans le premier quart d'heure, il y aura ça, ensuite il y aura ça, etc. Alors, il descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu et après quoi, nous, les vivants, nous, qui serons encore là, on n'aura même pas connu la mort. Jésus arrive, si c'est cet après-midi, vous serez vivants. Alors, tous les morts vont arriver et alors ensuite, attention, ça va faire de la bousculade, nous serons réunis à eux et emportés sur les nuages, emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Voilà. Et alors, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Je vous dis ça, vous comprenez ? Il est joli d'ailleurs, il dit, bon, j'imagine que vous ne comprenez rien. Alors, réconfortez-vous les uns les autres avec ces pensées. C'est beau. Il essaye, lui, de vous décrire comment ça va être à la fin du monde. Alors, il le dit comme ça, avec des mots qui valent ce qui valent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous faire un film avec ça et vous n'êtes pas obligés de croire à chacun des détails de ce qu'il décrit. Enfin, en fait, je sais que Jésus reviendra. Et qu'à ce moment-là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est-à-dire que tout le monde verra la vérité de ma vie. Alors, maintenant, les gens, ils voient, ils ne voient pas, ils ne savent pas, etc., mais toi, tu t'en fiches. Ce qui t'intéresse, c'est le regard de Dieu sur toi et est-ce que Dieu, il me trouve dans mon baptême ? Est-ce qu'il me trouve dans la grâce qu'il m'a faite ? Donc ça, c'est vraiment ça qui est fondamental. Et ensuite, donc, on est emporté. Emporté dans les cieux. Ça va vous réconforter que vous entendez ça. Oui, beaucoup. Réconfortez-vous les uns les autres en disant ces pensées-là. Et alors après, au chapitre 5, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant ? Vous devinez la suite de ce qu'il va vous raconter. En attendant, excusez-moi, mais il faut vous préparer. Donc, dans ce chapitre 5, c'est assez joli parce qu'il dit, c'est joli, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà ce que tu dois faire. Alors, quand au temps et au moment, vous n'avez pas à vous en occuper. Je n'ai rien à vous dire sur le sujet. Il suffit que vous soyez prêts. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Donc, vous n'allez pas prévoir et dire la fin du monde, c'est après-demain. La seule chose que je vous demande, c'est est-ce que vous êtes prêts si c'est cet après-midi ? Donc, quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondera sur eux ce moment. Donc, en fait, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Je ne sais pas le quand, je n'ai pas à chercher à le savoir, mais ce que je sais, c'est que je dois être prêt. Donc, pour ça, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc, ce jour ne doit pas vous surprendre. Et quand il viendra, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jésus si c'est cet après-midi ? Eh bien, je t'attendais. Ah ben, je savais bien que ça allait arriver. Ah ben, quelle chance. Non, mais c'est assez joli. Parce que souvent, on nous a entretenus dans des espèces de peur ou de terreur de la fin du monde, ce qui est idiot. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Je suis prévenu, je le sais. Il m'a donné le baptême qui est déjà les germes de la vie éternelle. Donc, il faut que mon baptême soit véritablement vivant. Et si tout d'un coup, cette vie éternelle s'ouvre devant moi, évidemment, je suis content. Et ça, c'est joli. Frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres. De telle sorte que ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Vous êtes des fils de lumière, des fils du jour. Nous n'avançons pas dans la nuit et dans les ténèbres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres et restons éveillés et sobres. Et ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Et nous, au contraire, nous nous sommes du jour. Donc, alors là, il reprend, il dit, tu le sais très bien quel est ton armement. Et alors là, il le prend avec des machins militaires. Ce n'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais il dit, voilà. Donc, nous, au contraire, nous sommes du jour. Alors, premièrement, soyons sobres. Ah, bon, d'accord. Deuxièmement, la cuirage de la foi. Ça, c'est beau. C'est-à-dire, ta grande protection, c'est la foi. Il y en a un, il dit, voyez. Après, il dit, et la charité et le casque de l'espérance du salut. Bon, ce sont des comparaisons qui valent ce qu'elles valent. Enfin, il dit, la seule solution, c'est la vie théologale, quoi. Est-ce que tu avances véritablement dans la foi ? Est-ce que concrètement, tu agis dans la charité ? Et est-ce que, le casque, c'est ce qui est au-dessus, il peut m'en donner, ce que je garde au-dessus, c'est, je sais que nous avançons vers le royaume. Vous allez être jugés. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais ça n'a pas où foutre la trouille. Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère. Il veut que nous entrions en possession du salut dans le royaume par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est mort pour nous, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas que la prédication sur les fins dernières, et pas que c'était le cas avant, dans les générations antérieures, où j'avais eu l'impression de cela, il y avait une espèce de prédication terroriste, quoi. C'est-à-dire, si vous ne faites pas, vous irez en enfer, attention, attention, c'est dramatique, bon, bon, peut-être quelques-uns ont entendu des choses comme ça. En fait, non, quoi. C'est-à-dire, tu dois arriver à l'entrée du royaume et à l'entrée du royaume, il faut que, simplement, quand tu te présentes, ah bah oui, ah bah viens, puisque tu es un disciple de Jésus et que ça se voit dans ta foi, dans ta charité, et tout, et tout. Et ici, ce n'est pas du tout dit de façon terroriste, c'est dit d'une manière très claire. Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère. Ce qu'il veut, c'est que nous entrions en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est mort pour nous, et que nous, éveillés ou endormis, bon, c'est vrai que dans notre vie, on est toujours plus ou moins vigilants aussi ou ça. En tout cas, nous vivions unis à lui. C'est pourquoi, et je trouve qu'il est très beau ce texte, nous devons nous réconforter mutuellement et nous édifier l'un à l'autre comme vous le faites. C'est superbe. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Alors, lisez ça, le début du chapitre 5 des Thessaloniciens, et puis après, il nous reste encore un tout petit bout de parcours à faire. Bonne journée. Applaudissements Je veux te louer Sous-titrage ST' 501